Générique Bonsoir, face à la vérité, ce soir encore on reçoit les pasteurs qui parlent des élections. Nous avons, j'ai l'honneur de recevoir trois pasteurs en ce lieu. Nous avons le docteur, le président de la pastorale APCF, le docteur Lévy Jackson. Merci. Nous avons les bishops, Roger Kaveya. Merci beaucoup. Et nous avons le prophète Refinchimba. Merci. Bonsoir. 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 Je pense qu'il y aura l'élection. Il y aura l'élection. Nous allons écrire le prochain président de la RDC. Quelque chose à dire. Merci beaucoup. Nous sommes contents d'avoir notre entrepreneur, Mimiche, qui présente cette émission. Et nous avons l'occasion, l'opportunité de parler à la nation congolaise, bien sûr, nous, pasteurs. Et c'est que nous attendons les défis que notre pays, le Congo, doit rélever à travers ces élections, malgré les temps difficiles passés, que notre souhait, ce serait d'avoir un bon leader, surtout par rapport à la crise économique, 75% des jeunes qui sont là sans emploi. Et surtout, c'est au nom de nous, de la diaspora, qui voyageons souvent, qui allons au Congo, qui rencontrons de tant de défis par rapport aux projets que nous voulons mettre en place ou nous sommes en train de mettre en place. Donc, aujourd'hui, c'est aussi un message à la fois à la classe politique et au président, au futur président de la République, et surtout dire à ceux qui sont avec nous ici que nous voulons porter leur message auprès des autorités qui seront élues. Donc, bien sûr, comme il y a des élections à l'Assemblée nationale et présidentielle, donc voilà un peu... Donc, en tête, notre focus, c'est les défis que notre pays doit rélever. Et ce que nous nous apportons en termes d'investissement, en termes de paternariat, en termes de création d'emplois aussi. Voilà. Et le prophète Raphaël, si vous avez à le dire, bravo. Merci. C'est une occasion de, justement, au travers de ces élections, qui vont avoir lieu, heureusement. Nous voulons aussi, en même temps, passer le message à la diaspora, la diaspora congolaise de France, qui a ce privilège de participer pour la toute première fois aux élections, voilà, donner un encouragement, et pourquoi pas donner aussi notre position. On est des électeurs, déjà, même si nous sommes des pasteurs, mais on est aussi des électeurs. Donc, on va donner aussi notre position et encourager ceux qui sont déjà enrôlés à aller voter celui qui va nous amener les prochaines cinq années. Voilà. Non, peut-être que tout le monde est libre. Tout le monde est libre de voter ce qu'il veut. Mais nous, nous sommes des pasteurs. Nous avons quand même une opinion à donner. Voilà, c'est notre opinion. Nous avons donné notre opinion, notre tendance, mais personne n'est lié à ça. Mais on conseillerait que les gens nous suivent. Ah, vous avez une tendance. Je peux ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, les électeurs sont libres. C'est un choix. L'élection, c'est un choix. Mais nous avons quand même, quand on dit qu'ils ont des opinions, nous pouvons éclairer leurs opinions. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, ce soir, pour en parler. Alors, nous, en tant que pasteurs, nous avons remarqué dans les derniers mandats du président Jisekedi, effectivement, qu'il a offert ce pays à Dieu. Et nous, en tant que pasteurs, c'est quelque chose de positif. Deuxième chose, les défis économiques, les défis sociaux, où le pays traverse actuellement, parce que nous vivons avec ces gens. Et nous, étant ici, nous nous rendons compte combien de gens sur place nous demandent d'envoyer 10 euros, 20 euros, ainsi de suite. Donc, nous pouvons éclairer les électeurs ici pour dire, voilà, d'abord, prier pour que Dieu vous éclaire sur qui votez. Et ensuite, cet aspect de dire le numéro 20, il a dédié ce pays à Dieu. Malgré le 10 euros, les 20 euros que tu étais en train d'envoyer. Malgré cela, parce que les défis sont énormes, les enjeux sont énormes. Donc, il a pris le pays dans une situation qui était très difficile. Maintenant, c'est pour ça que nous sommes sûrs pour parler. Parce qu'après, nous allons toujours faire des recommandations. Ce n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas un chèque en blanc que tu dis, oh, ben voilà. Mais quand même, autant partir avec celui qu'on connaît déjà ou plutôt que partir à l'aventure d'Alenéon. D'accord. Allons droit au but. C'est quoi ? C'est une cadeine de l'Euro 20 en ce qui me concerne. Parce que nous l'avons vu à l'oeuvre. Surtout qu'il en fait c'est paix à Dieu. Il y a eu effectivement des problèmes de corruption, des problèmes de dilapidation, effectivement des problèmes de les gens qui ne sont pas payés et tout ça. Ça, c'est vrai. Et nous, en tant que pasteur, nous vivons avec toutes ces personnes, tous ces problèmes qui sont là. Nous les dirons, effectivement, vous avez commencé. Il y a des choses, de bonnes choses qui ont été faites. Et nous souhaitons que dans ces deuxièmes mandats, si le peuple... Qui a un changement. Voilà. Dans ces deuxièmes mandats, nous n'allons pas savoir parler aujourd'hui. Là, nous allons continuer à en parler parce que nous avons une voix à porter. parce que nous-mêmes, nous allons sur place et nous rendons compte des problèmes que nous rencontrons nous-mêmes. Je pense que c'est pour le président aussi la même chose. C'est le numéro 20. Comment ? Le président, depuis très longtemps, il a fait un choix. Il a fait un choix, c'est le numéro 20. Pourquoi le numéro 20 ? C'est parce qu'il est en phase... Il est celui qui a fait des sortes qu'on parle du Congo dans les concerts des nations. Le Congo a été récordifié sur lui-même. Le Congo a été oublié. Depuis qu'il est au pouvoir, il a tout fait pour qu'on commence à parler du Congo. Et puis, il a tout fait pour que ce qui ne se disait pas, ce qui disait tout bas, se dise tout haut. Il a un cap qui s'est fixé. La délivrance... C'est de la délivrance. Tu vois, les pasteurs ont tout le temps des mots. D'accord. La réfondation de ce pays, la bénédiction de ce pays, nous avons envie de faire des choses. Nous allons tout le temps à Kim. Nous avons envie de faire ce qu'il fait. Et nous voulons que lui-même continue parce qu'il a déjà fait des choses que nous voyons. Pourquoi enlever quelqu'un qui a déjà commencé à faire pour mettre quelqu'un qui recommencerait à zéro ? Continuer avec lui. Moi, je les soutiens, je les supporte et je prie Dieu que ce soit lui. pas quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Pour des raisons que je viens de dire là. C'est mon choix. C'est mon candidat. Numéro 20. Le 20. Numéro 20. Le 20. Ce sera lui. D'accord. Pour le prophète Chimba aussi. Oui. Je viens rajouter à ce que le président vient de dire. Là, c'est clair que le candidat, c'est... Enfin, notre poulain, c'est... 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 Chilombo. Fati Béton. Le candidat numéro 20. Enfin, je veux rajouter une chose. Nous sommes quand même, la RDC, nous sommes une nouvelle démocratie. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes une démocratie naissante. Il n'y a pas très longtemps, les choses qu'on voit aujourd'hui, les gens qui se permettent même... Ça, c'est une mauvaise démocratie. Ils se permettent même d'insulter à la télé. Et ça, c'est ce que j'appelle une mauvaise démocratie. Mais ça montre quand même une nouvelle... Une jeune démocratie. Dans une jeune démocratie qu'on est, il serait sage d'avoir un président qui fait toutes ses possibilités de mandat. Deux mandats, de suite, il a le temps... Il a eu le temps de commencer des choses. Il aura le temps de consolider les acquis qu'il avait déjà commencé. Plutôt que de... Dans cette nouvelle démocratie, cette jeune démocratie, couper l'élan pour tout recommencer, ça va être un éternel recommencement. D'autres vont vouloir encore le taper, celui qui rentrera après, et puis on va recommencer encore à zéro. On va rester toujours dans un élan, un élan plutôt, d'une démocratie naissante. Mais là, quand le président, il est là, il a commencé des choses, on passe à la suite avec lui, avec les acquis qu'il a déjà commencé, on va les consolider. même la démocratie sera consolidée. Les lois, il y a certaines lois qu'il faut perfectionner et tout ça, ce sont des choses qu'on va lui demander, comme disait Bishop Kabea, il y a des choses qu'on va vraiment demander aux parlementaires et tout ça, d'apporter. Moi, je vais militer personnellement sur des lois qui sanctionnent tout ce qui est incitation au tribalisme, par exemple. On ne peut pas voir demain un candidat qui parle des talibans à la télé. Il faut qu'il soit sanctionné et sanctionné légalement, par légalement une loi qui sanctionne tout ce qui est incitance ou incitation à la haine tribale. Voilà. On peut dire un peu ce que c'est arrivé de dire le prophète. Nous avons un pays de 80 fois la Belgique. La Belgique avec deux tribus simplement, avec les wallons et les flamands. Nous voyons comment ça s'entend. Mais nous avons 400 tribus, nous avons 9 voisins et une jeunesse abondante. Donc cet aspect il est très très important. C'est très important. C'est facile de mettre le feu pour que les tribus commencent à s'éviter. Mais par contre, l'un des slogans du président c'est de dire unité. Donc le président sortant, unité. Comme le disait l'ancien président Mobutu. Donc l'unité, même le slogan c'est l'union fait la force. En d'autres termes, ce qui a eu contre problème même dans cette mandature, c'est l'inconstance, c'est le bilan qu'on peut faire. Mais c'est le parlement, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que le président ne peut pas faire tout lui-même. Le problème, comme lui-même il a dit qu'il ne peut pas le faire et nous-mêmes ici, en tant que pasteur, nous nous mettrons dans le travail pour chercher des investisseurs. Je rebondis quand il parle de tribalisme. Là déjà, je me retrouve avec la même tribune. Donc c'est comme si le soutien c'est plus vous-même, vous vous soutenez entre vous, les Balouba, parce que Bishop, le président, le prophète, là vous faites un 3 en 1 pour le vin. Je ne sais pas qu'ils ont une une présentation qui n'est pas Balouba. Le problème, c'est que il faut être objectif. Nous sommes un pays en guerre. il y a des prophéties, il n'y a que des Balouba qui donnent des prophéties pour les présidents. C'est encore pire. expliquez-moi un peu. Non, ça c'est des messages que je reçois là. Je vois, je vois. La circonstance d'aujourd'hui a fait que nous soyons à ces nombres-là. Parce que nous avons... Vous êtes plus au Congo quoi. Non, c'est que la prochaine émission sera pas qu'il y a des Balouba. Ah d'accord. La circonstance d'aujourd'hui a fait que nous soyons ce que nous sommes. J'ai un bureau qui n'est pas composé que des Balouba. J'ai les Bakongos, j'ai les Bangalas, j'ai les Swahili, j'ai toutes sortes de membres dans la pastoral. Nous parlons de la pastoral qui est en train, de pastoral qui parle pour les élections 2023. Et dans cette pastoral, il n'y a pas qu'il y a des Balouba. tu viens de souligner quelque chose en disant même des prophéties qu'on entend, ça sort que des... M. Balouba. Donc, c'est ce que les gens disent. Mais non, on ne va pas, on ne va pas écouter ce que les gens disent. Nous parlons des élections. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous voulons être sérieux, être pragmatiques. En tant que leader d'opinion, nous avons un mot à dire. et les mots ont un pouvoir. Nous disons aux Congolais de ne pas commettre une bêtise. La Bible dit dans le Théorème 17 que quand vous choisirez un roi qui régira sur vous, faites attention de choisir un de... Un étranger. Non, un de vous. Choisissez un de vous pour ne pas choisir un étranger qui pourra régner sur vous. Et sur toi encore. La parole déclare en disant un peuple sur lequel règne un injuste, c'est un peuple maudit. Nous voyons qu'avec l'actuel chef de l'État qui a même un candidat... Mais il n'est pas le seul. C'est ça le problème. Non, le problème c'est qu'on ne veut pas changer les choses parce qu'il faut changer. Moi, je ne suis pas fanatique. Je suis pragmatique. Je vais te dire un proverbe en Tchiluba mais je vais le traduire en français. Ce proverbe, moi je l'ai appris de ma mère. Non, le public qui a écrit, elle entend. Ok. Le proverbe dit ceci. Batouba Yacouba a moins de Batouba Yacouba et Bawitru. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Non, elle veut éviter. Elle veut éviter toi la catine. Elle veut éviter. Si j'ai... C'est-à-dire quoi ? J'entends le Kikongo, je parle Swahili. Le Kikongo j'entends, mais je parle Swahili. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soutien, c'est lui qui a raison et qui a droit d'être soutenu. Ne soutiens pas quelqu'un parce qu'il est ton frère. Tu m'entends ? Je ne le soutiens pas parce qu'il est mon frère. Je le soutiens parce qu'il a les droits d'être soutenu. Il a prouvé qu'il était capable de faire des choses. Il y a des choses que les Congolais ne connaissent pas. Il y a des choses qu'il a faites. C'est monsieur numéro 20, Tshake de Chilombo, que d'autres n'ont pas fait depuis plus de 60 ans. Mboutou a régné 32 ans. Kabila Papa, 2 ans. Je pense 2 ans, non ? 2 ans, Kabila Papa. Et Kabila fils, 18 ans. Ça fait autant d'années. Et personne ne nous a dit et personne ne nous a réveillés pour qu'on comprenne que les Congos, là où les Congos d'aujourd'hui n'étaient plus à nous, que les sols et les sous-sols ne nous appartenaient plus. Mais lui, il ne s'est pas pourquoi il est combattu. Il est combattu parce que son combat, c'est que les sols et les sous-sols du Congo nous appartiennent. Tu comprends ? Il veut tout faire pour que la loi Bakashika revienne. Cette loi qui a été abolie par mes gardes, par les... Ça, j'avais dit cette loi-là. Ah oui. On doit... Ah oui. Ça, c'est... Voilà, on en parle. Voilà, on en parle parce que... Parce que les pauvres... C'est vaste. L'ancien président Joseph Kabila a fait abolir cette loi-là sans qu'il comprenne les enjeux. Et quand il a compris, vous avez vu que jusqu'à la fin de son mandat, il a été en désaccord avec le belge. Louis-Michel qui avait fait commettre cette bêtise-là. C'est qu'au moment où nous parlons là, il y a des multinationaux, c'est ça, non ? qui sont propriétaires de notre sous-sol. Voilà pourquoi il a combattu le pauvre, ce qu'il dit. Parce qu'il veut que toutes ces choses ici nous reviennent à nous. Les Congolais qui se disent contre, les Congolais qui se disent... qui sont tentés de supporter des gens qui disent que... Moi, dans... Il a dit dans six mois, je ferai... Je me trompe pas en Gued. C'est Gued. Je veux dire ce qu'il veut dire le président. La loi Makajika effectivement disait le sous-sol appartient au Congo. Mais bon, pour un moment encore plus loin, c'est de dire que dans la constitution justement des rebelles, c'est ce qui a fait que cette loi qui appartait... les articles ont été changés pour dire que maintenant l'État congolais est simplement... gère simplement... Et souverain. Non, ne gère simplement. Non, le fait d'être propriétaire et souverain sont des choses différentes. Non, mais je dis dans la loi, dans la constitution... Il y a une subtilité aujourd'hui, dans la constitution d'aujourd'hui, j'ai lu ça. J'ai lu ça quand je faisais une conférence avec ça. Oui, mais elle existe. Il y a une subtilité terrible diabolique. Diabolique. Voilà pourquoi même les intellectuels congolais ne comprennent pas que le sous-sol ne nous appartient plus aujourd'hui. C'est parce que ça a été changé avec une subtilité statique, juridicale. L'État aujourd'hui est devenu comme un gérant simplement du pays qui ne lui appartient pas tout le temps. Donc c'est la constitution elle-même qui a besoin d'être changée pour qu'on revienne, qu'on reprend toute la souveraineté. Mais au-delà de ça, les enjeux même de la guerre sont très importants dans toutes ces choses. Donc, au-delà des enjeux de la guerre, nous avons vu la problématique qu'il y a eu avec les gouverneurs même à mettre place, les élus qui sont là sur place. Donc, nous-mêmes, cette casse politique doit être changée. Et nous nous sommes contents qu'il y ait plus de 25 000 candidats aux élections des députés et le nombre de personnes... C'est pas 31 ? C'est la plus grande on dit la plus grande industrie aujourd'hui au Congo, c'est la politique. Ça aussi, il faut que ça change. Ça fait partie des choses qu'on va apporter, on va essayer de faire peser justement chez les députés qui sont aussi votés pour qu'ils votent des lois, que ça limite un peu ce business-là d'être candidat ou candidat député ou municipal et tout ça. C'est devenu un business. Ce n'est plus normal. Non, nous portons avec la bénédiction du président. nous allons dire une chose c'est que nous avons vu autrefois même maintenant les catholiques prendre position pour un candidat. Nous avons vu la SENCO, c'est ça ? La SENCO, oui. Prendre position et pourtant nous nous sommes une force les évangéliques. Nous sommes une force Vous êtes une force mais le problème c'est que chacun comme vous dites vous-même chacun a son ministère. Donc l'autre même le plus petit ne respecte même parce que lui aussi Dieu l'a appelé à sa face. Mais les catholiques ça vient du Vatican et ça tombe et baf. Est-ce que le président peut dire à tout ce pasteur-là dont les quatre sont pasteurs il faut voter le numéro 20 ? Ce n'est pas possible. Non, au moins justement nous dans notre liberté il y en a qui sont à la tête comme nous nous représentons quand même une plateforme de beaucoup de pasteurs ici en France nous donnons une ligne de conduite avec le président nous sommes là pour se dire qu'après analyse après avoir étudié plusieurs paramètres que le président nous a donnés qu'un homme qui nous a le premier à consacrer le pays à Dieu nous sommes des serviteurs de Dieu le premier à proclamer vraiment de vive voix que je suis un enfant de Dieu je suis née de nouveau et le pays est consacré à Dieu mais vraiment si on ne le soutient pas on se tiendra qui ? Encore il y a une chose que j'ai envie d'ajouter là-dessus nous pasteurs nous sommes des bergers et étant bergers la Bible des Carmes nous sommes le ciel de la terre la lumière du monde voilà pourquoi notre envie c'est d'éclairer nous allons pas prendre cette part une obligation mais nous avons l'obligation déclarer notre nation au-delà de notre nation c'est aussi nous pas seulement les électeurs mais les prochains élus c'est-à-dire nous allons pas les lâcher nous sommes aussi la voix du peuple l'église n'est pas au centre du village mais l'église l'église est à la tête il n'est même pas au milieu c'est-à-dire que nous sommes le ciel de la terre nous sommes des bergers nous sommes des bergers comme le président nous prions l'église au milieu du village c'est à la tête l'église doit éclairer nous prions quand les gens ont des problèmes quand il y a des choses ils viennent quand ils n'ont pas d'emploi ils font référence au pasteur mais pourquoi au Congo vous ne faites pas des prières d'ensemble comme ça les évangéliques vous dites aujourd'hui une journée on va prier tout le monde dans son église il y a une prière pour le Congo ou pour le numéro 20 ou je ne sais pas c'est une question je pense que je parlais avec le vice-président de la pastoral le docteur le prophète Riffin il y a une semaine où je te disais je ne comprends pas comment il ne peut pas s'il y a quelqu'un qui s'élève et qui dise tel jour de telle heure à telle heure on se met des bons prix je ne me disais pas pour le Congo juste pour le Congo et pour les élections pour les élections parce que il y a les impérialistes et les ennemis du Congo qui font semblable d'être des ennemis qui prophétisent des choses qui ne sont pas prophétisables qui disent que s'il y a une passepartie il y aura une guerre civile et tout comment vous pouvez être Congolais et vouloir qu'il y ait une guerre parce que votre candidat ne passera pas alors je le disais mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'élève qui dise par exemple nous sommes mercredi aujourd'hui qui disent jeudi à midi juste parce qu'il ne faut pas faire gêner le Congolais il gêne déjà le pauvre tu vois dire tout simplement que jeudi ou vendredi à midi tout le monde s'arrête pendant deux minutes on dit Jésus règne dans ce pays tout un pays c'est quelque chose de fréquent on y pense mais nous sommes ici dans la diaspora on peut le faire ici alors qu'il faut qu'on le fasse au Congo nous prions Dieu nous prions Dieu que les gens s'élèvent dans ce pays là qu'il les fasse nous les supporterons alors nous le faisons nous le faisons nous allons le faire nous allons le faire déjà vendredi le vendredi 15 vendredi 15 à 21h nous avons un programme spécial prière pour les élections vendredi là nous sommes on a vendredi 15 on est en ligne là vendredi 15 on est déjà jeudi on est déjà jeudi il y aura des élections parce qu'on a dit il y aura je voulais dire aussi quelque chose par rapport à ce que tu as dit sur les prophéties il n'y a pas que le prophète il y a Fulgrance il y a le pasteur il y a même les étrangers il y a beaucoup de prophéties qui ont dit sur le Congo mais il y a d'autres aussi qui disent il y aura un handicapé un président qui va mourir tout ça aussi c'est des prophéties oui voilà c'est pas nous par rapport par rapport à la prière c'est lui qui a dit qu'il pourra oui qu'il pourra l'autre ah ouais ok par rapport à la prière cette chaîne va accompagner justement la pastorale va accompagner tous ceux qui voudront prendre du temps pour prier et surtout grandir dans la connaissance ah ça serait en direct ah oui ça serait en direct donc c'est quelque chose que nous commençons c'est quelque chose que nous allons commencer pour le Congo et pour les élections pas pour un candidat ou le nom voilà ok d'accord parce qu'il n'y a pas que le candidat pour le président il y a des législatives donc donc peu importe celui qui sera élu il a besoin d'avoir un bon parlement qui va le conduire mais au-delà de ça c'est ce que nous sommes en train de dire c'est à dire qu'il y a des lois qui doivent être changées même dans la constitution la constitution doit être révisée ça c'est mon point de vue mais vous êtes déjà non on n'est pas encore là-bas Bishop non mais ça c'est mon point de vue c'est ton point de vue nous parlons ici des élections il ne faut pas anticiper les choses il ne faut pas faire peur aux gens il ne faut pas dire qu'ils sont tentés de se protéger quelqu'un qui va changer la constitution c'est pas ça c'est même pas son projet c'est ton point de vue nous ici nous parlons du déroulement des élections le mercredi 20 et notre prière à nous c'est que ça se passe trop bien et que la personne qu'il faut choisie par Dieu soit désignée soit élue et nous nous pensons en tant que leader d'opinion que cette personne là nous la connaissons déjà pourquoi on la connait ? vous l'avez déjà dit oui oui c'est notre opinion voilà c'est votre opinion il ne faut pas que je dise le contraire nous sommes face à la vérité face à la vérité merci pour le concept merci pour le concept c'est un très bon concept nous lisons la vérité ici et c'est pas sur quoi nous sommes les hommes de Dieu les dérâts d'opinion les gens qui voient loin nous sommes en train de parler de quelque chose de générationnel on ne va pas jouer on ne va pas rigoler on ne va pas en rire mais on ne va pas aussi en pleurer nous sommes en train de parler de quelque chose de générationnel nos enfants demain nous poserons des questions et nous avons remarqué nous tous comme nous sommes ici que nos enfants qui sont nés ici on a remarqué qu'ils aiment le Congo plus que nous-mêmes qui venons de là-bas tout à fait voyez-vous ils sont nés ici ils ne connaissent rien du Congo mais c'est les 100 qui parlent ils disent que papa votre pays comme ça comme ça comme ça et c'est tous les autres même tes propres enfants ils aiment plus le Congo que vous-mêmes voyez-vous alors cela devait nous rendre sérieux sérieux pour choisir quelqu'un de sérieux aussi quelqu'un qui craint Dieu quelqu'un qui aime le pays est-ce que vous pensez que ça va la prière que vous allez faire ça va passer parce que déjà vous êtes déjà mal vu là-bas la diaspora parce qu'il y a plein c'est rempli de gens de la diaspora et ils ont dit c'est vous qui avez les gens de la diaspora qui sont venus encore tout prendre encore vous comprenez ce que je veux dire ces gens de la diaspora dont on parle qui sont là-bas qui d'autres ont dit qu'ils entourent les chèvres et autres ils sont dans beaucoup d'endroits dans les ministères ces gens-là qu'ils sont venus parce qu'ils étaient là et qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait pour que les gens sachent que tout le monde de la diaspora n'est pas pareil voilà pourquoi nous militons justement voilà voilà pourquoi t'as vu aujourd'hui comment les pasteurs de la diaspora postulent pour la députation nous ne savons pas s'ils vont est-ce que c'est c'est biblique ou c'est permis il faut que les justes règnent dans un pays c'est pas question de biblique c'est question de la justice qui règne et nous pensons que ces hommes là il va abandonner l'église en fait son appel non je pense pas ça c'est un appel nous connaissons des hommes d'état américain nous connaissons des hommes de dieu brésilien qui sont en même temps pasteurs et députés pasteurs et ministres les congolais non non les brésiliens non j'ai parlé non les brésiliens maintenant ce que vous dites là c'est un congolais c'est faisable le problème qu'il y a aujourd'hui c'est à dire la culture qu'il y a aujourd'hui ça dépend des sémences qui ont été sémélières et si nous voulons quelque chose change demain nous devons être capables de mettre d'autres sémences maintenant les personnes c'est louable qu'on ait des justes comme dans le parlement ça permet d'avoir un débat qu'elle soit éthique et morale dans un certain nombre de choses maintenant donc parce que l'un des problèmes qu'il y a dans ce pays c'est pas seulement la corruption mais c'est des gens c'est l'impunité donc il y a des choses qu'est-ce qu'on dit la bibliothèque des cas c'est la justice qui élève une nation donc nous avec cette chaîne nous accompagnerons cela pour que nous puissions trouver des hommes justes j'étais content j'étais content d'entendre ce passage biblique de la bouche du président hier hier sur une chaîne de télévision il parlait justement de la justice et il disait qu'il y a une parole de la bible il cite la bible une parole de la bible qui dit c'est la justice qui élève une nation il disait pour ça je mets un point d'honneur sur la justice c'est encore en marche c'est pas encore parfait mais c'est vraiment il faut que la justice soit élevée il l'a dit hier j'ai suivi hier en direct il le disait et s'il ne passe pas et s'il ne passe pas mais au moins nous allons nous en tant qu'homme de Dieu nous allons parler de cette situation la justice doit régner quand il y a la justice qui règle elle élève la nation donc lui-même on a reconnu que nous avons un problème notre justice a un problème il faut répondre à sa question s'il ne passe pas ah s'il ne passe pas mais il y a quelqu'un qui passera mais nous sommes là il ne faut même pas avoir cette éventualité il ne va pas y passer il ne va pas y passer on n'y voit pas avec cette éventualité non on y voit non non il va passer vous savez pourquoi il va passer c'est la personne qu'il faut ah d'accord c'est la personne qu'il faut au jour d'aujourd'hui parce qu'il a fait ses preuves parce qu'il a commencé à faire des choses il a commencé à faire j'espère que ce n'est pas les diagolos que vous êtes en train de faire non 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 en tout cas ok beaucoup de personnes savent que je ne suis pas un diagoliste comment on dit un diagoliste non non je ne suis pas comme ça nous parlons en tant que pasteur nous sommes là pour éclairer les personnes et notre départ il est basé sur la parole de Dieu c'est pourquoi nous nous disons que nous sommes là pour éclairer nous sommes les cèdes de la terre qui éclaire qui éclaire les électeurs tout ça ce n'est pas un problème personnel et c'est comme en boca c'est l'affaire du pays ce n'est pas un problème personnel qu'est-ce que moi je veux nous pourrons avoir des opinions mais c'est l'affaire du pays et comme nous avons dit cette situation c'est lui qui sera élu pour les 5 prochaines années les 5 prochaines années et si on se trompe ce sont des générations qui vont en pâtir c'est pas l'éducation si il y aura glissement pardon mais s'il n'y a pas des élections pardon s'il n'y a pas des élections c'est la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle qui aura non il n'y a même pas la cour constitutionnelle on n'en est même pas la cour constitutionnelle n'est même pas saisi de cette histoire là si ce n'est pas ça je reviendrai avec vous on est là il y aura les élections et ça passera ça tu l'entends de la bouche des non moi je parle de passer de passer des hommes de Dieu des passés et lui ne passe pas c'est une autre personne je salue aussi en passant mon mon bishop Floripang qui nous suit qui nous suit et qui est d'accord avec nous et qui les élections auront lieu ah non vous êtes à plusieurs déjà entendre son nom c'est pas un moulouba non c'est pas un moulouba ça commence déjà à venir il y a le dirkame je dis c'est des aimés aussi qui est aussi avec nous lui c'est pas un portugais ça non non c'est quoi non non c'est pas un moulouba t'as vu des aimés c'est pas un angolais non 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 des aimés c'est un congolais c'est les noms qu'on refuse là des aimés c'est des aimés les parents des pères des murs enfin bon nous sommes en train de nous battre pour notre jeunesse pour nos enfants ah ben surtout ça c'est là c'est que notre combat c'est qu'ils puissent jouir parce qu'on dit que le Congo est un scandale géologique nous voulons que nos enfants puissent profiter de ce combat mais sur ce que vous êtes en train de me dire donc vous êtes pas en train de me convaincre moi étant j'ai la carte d'électeur que j'aille le 20 voter le numéro 20 oui parce que ce que vous êtes en train de me dire donc il y a encore des couacs mais attends pourquoi on peut pas essayer une autre personne c'est comme si ce directeur là n'a pas à échouer pourquoi on n'est pas à prendre l'autre pour essayer aussi l'autre essayez de me convaincre pour aller quand même voter vous savez il y a un candidat vous me disons il y a des choses il y a des choses il y a des choses bah attend une autre personne peut faire aussi il y a un candidat qui a parlé par exemple sur l'homosexualité sur l'HGBT ah bah ça c'est oui c'est en opinion nous n'allons pas appeler nos lecteurs nos chrétiens pour soutenir par exemple ça si même on peut parler d'égalité il y a un autre qui est là c'est un voleur donc il y a des voleurs mais l'égalité on peut en parler l'égalité non en tant que en tant qu'homme déduit pasteur je vais je vais ressentir quelque chose je veux pas dire que c'est monsieur qui a parlé de ce qu'il lui vient de dire je peux l'attaquer sur ce terrain là moi je veux l'attaquer sur un autre terrain il faut voir ce qu'ils sont derrière tous ces gens là je t'ai parlé de la loi Bakashika qui est quelque chose de très grave notre pays a été subdivisé dans plusieurs parties en 1966 les gens ont décidé de pouvoir quand ils ont partagé mon pays en 1885 déjà à Berlin quand le roi belge a pris ces pays là comme sa propriété privée et plus tard qu'il voyait que ça ne pouvait pas marcher parce que ça pesait trop lourd il a donné attend je vais te dire quelque chose de très grand pour ne pas abonder là où il abondait pour te montrer qui sont derrière c'est un lobby c'est un lobby qu'on appelle comité national de Kivu qui a été créé en Belgique il y a très longtemps et ces comités là qui a été créé parce que le blanc voulait faire de l'est la Suisse de l'Afrique et quand la loi Bakashika a été changée et qu'elle a été changée par l'ancien président Kabila sans qu'il ne sache quelle conséquence allait arriver à Saint-Fiti non non à Lombashi à Lombashi il faut dire des choses qui sont vraies à Lombashi il venait de prendre le pouvoir il venait juste de prendre le pouvoir il y avait ce qu'on appelait l'ensemble des nominés président là je pense que vous ne voulez même pas prendre une journée pour ces lois de Bakashika non je ne pourrais pas pas nous donner je ne peux pas nous faire que quelques minutes pour dire que on ne va pas faire voter quelqu'un d'autre qui regardez le monsieur dont on parle non je dis faire une émission par rapport à ce que j'ai pas dit on le prendra on le prendra quand tu voudras parce que ça revient à chaque fois il faudra que il faudra que ça c'est un truc qu'on a appris à l'école mais sans pour autant un grand profondeur il faut qu'on sache non c'est l'histoire du cou il faut qu'on sache les dégâts que nous courons les dangers que nous courons pourquoi nous soutenons ces messieurs qui sont au pouvoir Fatih Étienne non Félix pourquoi nous les soutenons nous les soutenons parce que il a réveillé tout un peuple tout un pays avec lui nous pensons que nous allons revenir à notre loi on reviendra à la loi Bakashika qui a été aboli par mégarde ou par mégarde ou par faute ou par erreur parce qu'il faudra que le sol et le sous-sol nous appartiennent il n'y a qui lui qui est capable de faire ça et parce que derrière lui il n'y a que des congolais mais derrière Moukouége je ne voulais pas citer son nom il y a les comités nationals du Kivu le comité national du Kivu qui a été à la base de pouvoir s'ils viennent mon pays le Congo comment voulez-vous lui il n'a pas retiré là je ne pense pas il n'y a pas retiré il est encore en course et les impérialistes qui soutiennent d'autres personnes voyez-vous qui soutient Félix que les congolais le pauvre comment voulez-vous que les congolais ne les soutiennent pas vous êtes sûre qu'il n'y a que les congolais je t'ai dit il y a toute l'Afrique il y a beaucoup de la latinité révolutionnaire oui c'est trop bien mais la première chose c'est les congolais n'oublions pas que ce qui est dit c'est que pourquoi tout ça ils soutiennent aussi parce qu'on dit que le Congo c'est comme un revolver dans la gâchette ça c'est le France non mais jusque là même en fait jusque là vous n'avez pas convaincu de prendre ma carte d'électeur aller voter non ce que le président est en train de dire c'est déjà des arguments qui sont quand même valables de loi Bakajika tout ça bon ça tu pourras me dire que non n'importe qui n'importe quel candidat pourra le faire c'est pas forcément on est au moins on connait ses intentions à lui est-ce que les autres en ont parlé non le programme on en parlait non alors un argument pourquoi encore lui c'est un c'est un candidat qui est qui qui clame à haute voix contre ceux qui sont en train de nous combattre pour comme il disait lui-même pour ne pas ne pas les citer on les cite donc les rwandais qui sont en train de nous combattre il est en train de le dire tout haut nous on n'est pas des enfants on n'est pas aujourd'hui les congolais deviennent de plus en plus matures on n'est pas des enfants pour venir nous expliquer que moi je vais finir la guerre en 6 mois toi tu es qui même même Poutine il n'arrive pas à finir sa guerre là avec toute l'armement qu'il a il n'arrive pas à finir sa guerre avec l'Ukraine en 6 mois toi tu vas finir la guerre en 6 mois soyons réalistes et tu n'entendras jamais on n'a pas entendu le président Félix dire moi je vais finir en 6 mois non il dit on est en train de travailler on va gagner on finira ce qu'il avait promis quand il était élu quand même il a mais non encore entre ce qu'il avait dit et aujourd'hui il est à la manette il a convié lui-même quand on lui parle de 6 mois je lui-même rigole il dit j'aimerais bien les y voir je suis à la manette je connais les réalités et je sais de quoi je parle donc voilà quelqu'un qui est à la manette qui sait de quoi il parle les autres n'ont jamais été président lui il a l'avantage déjà d'être président et de connaître les difficultés les rouages les choses cachées que même lui-même quand il n'était pas encore président ne pouvait pas savoir aujourd'hui il le sait dans ce que le prophète est en train de dire alors quand il est arrivé au pouvoir effectivement il s'est rendu compte qu'on n'avait même pas une armée parce qu'avec tout ce qui a été déversé dedans donc le Rwanda et les autres donc cette armée était incapable de faire une guerre donc aujourd'hui il a entrepris non pas seulement donc de réformer l'armée et puis il y a cette loi qui a été nommée pour une première fois dans le Congo donc sur plusieurs années donc de financement un milliard par an donc c'est quelque chose de très important qu'il a pris notre vision il a compris les défis qu'il y avait dans la guerre ça fait plus de 30 ans cette guerre mais dites moi quelles sont les stratégies pour que tous ces 5000 là que vous voyez tous les 5000 là allaient quand même voter pour aller voter il faudra que 5000 comprennent entendre ces messages le message de mais c'est pourquoi on a fait l'émission justement le message de paix le message d'unité le message de celui qui s'ébat pour que le Congo soit un le message de celui qui se donne la peine de vivre avec la mort avec lui le message de celui qui dit même s'il faut que je meure je mourrai pour que le Congo reste un vous savez quand quand on a dit au au président Mouboutou de revenir à cette loi à Bakashika et qu'il a dit non c'est là où tout a commencé parce que le président Mouboutou a dit non parce que c'est lui qui l'avait fait voter le belge la communauté internationale lui avait dit faisons ça et c'est ce qu'il était en train de dire aussi c'est qu'il dit non à la bacalisation vous savez quand j'ai vu le projet des impérialistes faire de mon Congo cinq pays vous savez si on ne parle pas nous deviendrons comme Soudan mais on ne le deviendra jamais Soudan est un un pays uni un seul ils sont deux pays et j'ai vu une carte où les gens se proposent de faire de mon Congo cinq pays ça c'est une carte que vous avez vu j'ai vu pardon comme ça j'ai vu comme ça j'ai vu les projets des impérialistes je pensais en vision non non pardon moi je n'aime pas des visions même si je suis prophète j'aime pas des visions j'aime dire des choses pragmatiques pour répondre à ta question tu dis comment te convaincre est-ce que je peux continuer s'il te plaît il y a quelqu'un qui a dit attends une seconde tu vas continuer ta carte d'électeur est une arme utilise la oui mais il faut leur dire pourquoi ils doivent aller pourquoi c'est comme moi je demande pourquoi je dois aller pour dire cette carte parce que je peux avoir ma carte je dis ok d'accord j'ai entendu le prophète j'ai entendu les bishops j'ai entendu les présidents ok d'accord ils m'ont convaincu je vais aller mais non et les autres nous leur disons ceci si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui si vous ne vous réveillez pas le 20 mercredi prochain le 20 en faveur du 20 en faveur du 20 voter pour la personne qu'il faut ça sera trop tard il ne faudra pas que nous restions avec nos yeux pour pleurer il y a un danger qui couche à la porte de notre pays un danger énorme où on veut faire des nous encore comme comme si nous étions en 1885 non le Congo et le Congo de 2023 il faut que les 5800 personnes là je parle de la France nous sommes en France et les 5800 personnes enrôlées en France peut-être je peux me tromper de 2 ou 3 chiffres personnes mais que ces 5800 personnes aillent le 20 voter et voter la bonne personne ils seront 5801 si hein pardon 5801 si moi je viens dedans si toi tu étais dedans si non si vous essayez de me convaincre et puis je suis dedans avec avec une personne en plus non non on ne pourra pas ajouter des gens d'accord c'est déjà connu c'est-à-dire que 5800 ils voteront il n'y a pas d'autre voilà pourquoi je ne savais pas voilà pourquoi on ne peut pas faire la campagne en biblique non non il y a des gens qui sont connus qui sont retenus qui viendront voter on n'a personne d'autre maintenant ils se sont fait il y a eu il y a eu l'enrôlement nous avons été là-bas à l'ambassade nous-mêmes avec le vice-président qui s'est fait enrôler ce jour-là il a montré sa carte il y a une vidéo il s'est fait enrôler ce jour-là en direct ce sont ces gens-là à qui nous parlons on ne parle pas de tout le Congolais oh comment on ne parle pas de tout le Congolais on parle à ceux qui s'est fait enrôler qu'ils se réveillent et que le 20 décembre ils viennent à l'ambassade même s'il faut qu'on on mettra les numéros de téléphone même s'ils ont besoin de transport on l'a fait pour l'enrôlement notre bureau de l'île avec le vice-président Inungu Inungu avec le pasteur Jean Kabata ils ont amené du monde à nos propres frais mais pas si maintenant il faut se relancer nous le disons maintenant nous le disons maintenant nous le disons que les gens nous entendent que les gens nous écoutent si vous êtes quelque part en province et que le 20 mercredi prochain vous ne savez pas venir appelez-nous appelez au bureau de la pastoral appelez mon numéro appelez le vice-président appelez à cette télévision Elite Media TV nous viendrons vous chercher nous enverrons le véhicule vous chercher nous sommes là pour ça c'est ce que nous devons faire c'est que tout Congolais intelligent devait faire nous lançons un appel à chaque Congolais qui a été enrôlé ici en France le Président il faut peut-être préciser aussi que ça nous sommes prêts à le faire mais c'est à nos propres frais c'est à nos propres frais enfin on ne pensez pas qu'on a eu des l'argent non non on n'a pas eu sur l'argent de personne parce que vous avez l'habitude de dire il n'y a rien de la caisse mais il y a des l'argent qui sort ça ne sort pas de la caisse ah ok d'accord là vous êtes précis quand je dis fonds propres c'est moi je sors le vice-président sort le bishop sort et puis on dit on le fait pour nous aimons notre pays nous sommes prêts à nous sacrifier à mettre en place une cagnotte pour pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas le faire ma question j'allais poser une question je posais il y a une personne qui est résident ici et qui a pris sa carte je donnerai mon exemple j'ai pris ma carte d'électeur là-bas donc là il n'y a pas il n'y a pas moyen il faudra prendre un vol tu ne peux pas voter ici d'accord ok non c'est c'est une information nécessaire on doit dire aux gens oui oui non non ici ne voteront ici que ceux qui se sont enrôlés ici parce que c'est un bureau même si tu t'es enrôlé en Belgique tu ne peux pas venir voter ici en France tu voteras en Belgique tu t'es enrôlé au Canada ainsi de suite voilà tu votes là où tu t'es enrôlé en fait en fait donc à l'ambassade il y a une liste des gens qui se sont fait enrôlés et c'est la liste des électeurs donc quand tu vas pour voter on regarde ton nom dans cette liste et puis c'est margé pour avec ta carte d'électeur c'est à coeur ok ben c'est c'est plus clair je comprends c'est clair oui je comprends ok moi je vais répéter encore je parle à tous les Congolais qui se sont fait enrôler à l'ambassade du Congo à Paris qui sont en province et qui ne savent pas venir mercredi prochain qu'ils n'hésitent pas nous sommes prêts et capables à prendre des dispositions pour qu'ils viennent ce jour-là les râles les retours nous sommes capables on ne sait pas ça sera un peu compliqué pourquoi on n'est pas déjà prendre le bus vous dites peut-être si vous venez à Bercy ou je ne sais pas à la gare du Nord il y a un bus pour prendre les gens ce que les gens pourraient appeler ceux qui sont capables de venir eux-mêmes qui viennent mais qui nous appellent c'est pour l'amour du Congo c'est pour l'amour du Congo pour l'amour des Sillons je ne le délais pas les pasteurs parlent des élections 2023 il faut aussi rappeler aux gens que nous sommes aussi parmi les premiers combattants justement parce que quand on a combattu pour notre pays les combattants n'existaient pas encore nous on a eu déjà on avait commencé à marcher à faire des pétitions au niveau du Parlement ici en France le Parlement le ministère des Affaires étrangères ah ça c'était avant le président avant le président actuel oui oui avant le président actuel nous étions déjà dans cette mouvance on militait déjà pour cette démocratie dans notre pays donc ce que nous sommes en train de parler là c'est l'amour du pays c'est la continuité de cet amour mais nous voyons quand même des choses qui ont été réalisées pendant ce mandat ou qui ont été tronquées parce que c'est un mandat où il a il a il faut rappeler aussi ça ça fait partie des choses qu'il faut et que les électeurs comprennent qu'il a démarré son mandat avec des crocs en jambes des conflits avec le le conflit cache FCC c'était des mais politiquement il a démontré que c'était un c'était un démocrate il est vraiment un démocrate parce qu'il a accepté cette guerre démocratique avec le FCC et puis il a renversé la tendance maintenant là il pouvait maintenant travailler mais ça nous a fait ça l'a fait perdre presque deux ans il a perdu trois ajouter maintenant le COVID la crise COVID qui est venue s'ajouter tout cela a été des choses qui ont pesé sur son mandat négativement mais on peut dire aujourd'hui que tout le bilan que nous connaissons aujourd'hui c'est un bilan de deux ans presque deux ans seulement où il a eu à faire des choses comme le président comme le président la pastroche j'ai connu le même problème c'est pas pour rien que vous êtes Moulouba j'ai connu la cohabitation le succès de la francophonie les jeux de la francophonie donc c'est à son actif aussi donc comment les infrastructures ont été créées ces succès c'est dans son bilan j'ai une application moi j'ai une application qui a un jeune c'est vraiment c'est un jeune congolais d'ici malheureusement il n'a pas reçu de financement oui j'en ai parlé tu sais quoi j'en ai parlé à la présidence ah ouais j'en ai parlé déjà ça c'est c'est une application c'est une application là dedans on peut voir au lieu de poser ce genre de questions on peut voir dedans toutes les réalisations du président Fachi depuis qu'il est au pouvoir il y a donc on a répertorié pas toutes parce qu'il y en a tellement mais on a répertorié vraiment beaucoup de réalisations qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir heureusement il fait à ses propres frais il fait à ses propres frais il faut booster il faut voir tout ça on lance encore une appel on reconnait que dans ce dans ce dans ce le problème du président le problème ils peuvent le télécharger sur sur Apple Store sur Google Store ça s'appelle Fachi 2000 Fachi il a fait à ses propres Fachi 2023 ça c'est déjà ça c'est vraiment tu l'as non le problème de cette président c'était comme tout le monde le reconnait c'est la communication ils n'ont pas beaucoup ça s'appelle Fachi 2023 durant tout ce temps ils n'ont pas beaucoup communiqué sur ce que le président était en train de faire ou ils ont mal communiqué donc tout le monde reconnait que la communication n'a pas été son fort donc il y a besoin d'assez de mandat qui va commencer le communiquer c'est pas avec de le faire non justement c'est une équipe non mais justement l'équipe n'a pas été une équipe efficace nous nous allons l'accompagner aussi dans cette dans cette mandature qui va commencer ah vous allez compter pour être ah oui nous sommes là d'accord oui la caméra ce que la caméra qui peut voyez vous c'est Fachi 2023 ici on est avec 20 20 20 voyez vous c'est une application c'est une application que tout le monde peut télécharger sur google 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 store ou apple store il y a tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a fait Fachi tout ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire encore ah c'est déjà dedans le programme son programme parce qu'il l'est dit il cache pas il cache rien ça se voit pas mais oui ça se voit mais président vous avez demandé vous avez pas dit quoi vous m'avez pas dit je salue d'ailleurs je salue le jeune qui a fait ça il s'appelle comment déjà Arkandjo Arkandjo je le salue il a fait vraiment un bon boulot il faudra que je le rencontre parce que je parlais des lieux à Kinshasa il y a un jeune que je vais taire le nom qui voulait prendre ça pour le faire et il m'a même demandé de l'argent pour pouvoir faire ça je lui ai dit mais il y a quelqu'un qui fait ça il y a des gens qui sont de l'autre côté là-haut qui voulaient supporter ça je lui ai dit mais ça a été déjà fait mais il faut que je ne savais pas que c'est arrivé à ce niveau je bénis Dieu pour lui nous allons le faire voilà la jeunesse comment la jeunesse congolaise on va les supporter il y a des génies des génies dans la jeunesse congolaise mais le problème c'est que la jeunesse quand ils débarquent là-bas au Congo il y a voilà pourquoi nous allons nous battre pour que l'entrepreneuriat nous ne passera pas parce qu'il faut aller à un supérieur il faut donner il faut donner il faut donner finalement ça rentre sans pourtant rien faire voilà pourquoi tout le monde veut manger à la place il ne faut pas manger nous voulons qu'il soit seul à la salle des autres nous allons nous battre pour essayer d'accompagner un certain nombre d'investisseurs c'est qu'il y a des projets c'est que c'est des entrepreneurs donc qui viendront de la diaspora là-bas pour qu'ils saient qu'ils amènent comme idée puisse s'accomplir ben je pense qu'on a fait le tour et qu'est-ce que vous avez à dire c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a déjà dit qu'on a dit mais il faut le répéter parce que les gens il faut marteler parce que les gens je vais répéter mille fois le mot de la fin le mot de la fin le mot de la fin je vais laisser à mes collègues mes partenaires le président quand même le président va nous conclure vous allez conclure ok d'accord bishop le mot de la fin le mot de la fin oui c'est le début d'un grand combat parce que ce combat il a commencé comme on essaie de dire depuis 1980 mais donc depuis que l'Afrique a été divisée aujourd'hui donc c'est le défi c'est que les enfants du pays reprennent eux-mêmes les commandes du pays donc du sol et du sous-sol et vous le prophète le mot de la fin c'est tout simplement tous que ce soit au pays que ce soit ici tu es un enfant du Congo prends conscience qu'il y a des enjeux énormes prends conscience que tu ne sois pas trompé par un t-shirt par un pagne par je ne sais pas un 10 000 francs congolais ou un ouai ouai ne sois pas trompé sur ça ce sont les enjeux du pays qui se jouent à ces élections à part le présidentiel et aussi toutes les élections législatives c'est important de ne pas donner ta voix à n'importe qui parce qu'il fait beaucoup de bruit non les gens même au niveau des législatives ils doivent vous présenter des garanties d'un programme concret pour votre circonscription voilà mais pour le président vraiment je ne vais pas par quatre chemins aller ce jour-là pour voter le numéro 20 Tchilombo Tchilombo Fachibétan merci beaucoup comme le prophète comme le prophète Riffin a dit ce sont des enjeux terribles ce sont des dégâts générationnels qui risquent de nous tomber sur la tête alors venez voter le vin venez à l'ambassade du Congo à Paris dans le huitième cherchez faites tout pour venir c'est un sacrifice que vous faites aujourd'hui pour demain et je parle à ceux qui sont au Congo comme le prophète a dit ne cherchez pas je ne vais pas avoir de tee-shirt je ne vais pas avoir de tee-shirt ou de casquette mais décidez-vous d'aller voter la personne qu'il faut et la personne qu'il faut je ne vais pas mâcher mes mots c'est le numéro 20 monsieur Segeri Tchilombo Félix Antoine je ne sais pas si j'ai bien noir mais ce n'est pas grave c'est lui qu'il faut voter le numéro 20 c'est lui qu'il faut voter moi je prie Dieu je crois que ce sera lui mais je prie Dieu que ce soit lui et je prie Dieu que tous les autres candidats comprennent que nous sommes en train de nous battre pas pour retourner en arrière mais pour contrôler de l'avant il faut qu'ils comprennent aussi eux là qui sont des candidats aussi il ne faut pas qu'ils soient qu'ils soient déliquidés contre le Congo moi je suis étonné que les gens parlent du mal du Congo je suis étonné que les gens parlent du mal de la tribu ou de la tribu du Congo je suis étonné que quelqu'un qui ne connaisse pas bien la langue du Congo vienne s'aventurer là nous parlons de demain de nos enfants alors allons le 20 mercredi prochain votons la personne qu'il faut en la personne numéro 20 Antoine Chilombotseguedi Félix merci beaucoup nous sommes à la fin de notre émission face à la vérité avec j'ai été béni avec trois hommes des dieux demain vendredi on aura peut-être 10 vendredi on t'amène 10 pasteurs si tu veux 20 on les amène ici il n'y a pas de problème dites nous quand est-ce que vous pouvez nous recevoir nous viendrons en tout cas merci beaucoup la fin c'est vive le Congo et dans tout ça c'est le Congo qui gagne vive la RDC et que Dieu soit béni et que Dieu bénisse l'élite Media TV et que Dieu se souvienne de celui qui a eu l'idée de créer cette chaîne de télévision même s'il ne nous donne pas les enfants Bishop Kabea Moulami Roger, que Dieu te bénisse cette émission est une sémence pour l'emmener appeler des gens de s'abonner et comme le président a dit, vendredi nous avons une émission où nous allons prier donc il y a des gens qui peuvent se joindre à nous dans la prière ça sera en direct c'est une prière pastorale qu'est-ce que la Bible déclare si quelqu'un a un problème on a précisé c'est une prière pastorale c'est pour les pasteurs oui mais c'est pour le pays non c'est pour dire que il y a une autre personne qui n'est pas pasteur qui dit, attends on avait dit une prière et j'essaie de rentrer il peut rentrer tout Congolais qui croit que Dieu est capable de changer ah d'accord, c'est ouvert à tout le monde mais c'est organisé par la pastoral le leadership ça c'est le leadership mais c'est pour rassembler pour que nous puissions prier pour notre pays et pour que les élections se passent dans la paix et que Dieu, la main de Dieu soit sur là et que le temps soit un temps formidable sans moi que c'est la période de pluie nous voulons que ce soit un temps qui permet aux gens de se lever et d'aller voter, d'aller calme nous publierons le lien Zoom sur Facebook pour que tout le monde puisse se connecter à cette chaîne, à la prière de ce vendredi 15 à 21h voilà merci beaucoup, c'est votre nouvelle chaîne face à la vérité avec Mishka et on vous dit à la prochaine bonne soirée et bien de bonnes choses peut-être terminer par une prière on ne l'a pas dit 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 on va prier nous avons Dieu plus que tout on commence par la prière on finit par la prière on l'a dit par la prière Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce ta bonté ta fidélité ta compassion nous voulons te dire merci pour l'équipe qui est autour de cette chaîne qui ont travaillé Seigneur qui ont mis tout leur temps pour que cette émission puisse avoir lieu ce soir nous voulons prier pour l'équipe technique qui est là avec notre frère qui vient de très loin des 70 kilomètres Bamou, Christian nous voulons prier pour Soni et Yannick qui sont là derrière cette caméra et nous voulons remercier Seigneur pour notre soeur qui a pris aujourd'hui qui a accepté de présenter cette émission et les hommes de Dieu qui ont accepté aujourd'hui d'animer cette émission nous sommes là pour vous Père, nous te rendons grâce nous voulons te demander la sagesse nous prions Seigneur pour que tu donnes la sagesse à celui qui sera élu président de notre pays pour qu'il conduise le pays dans la bonne direction reçoit toute la gloire au nom de Jésus Christ Amen Amen Bonne soirée chez vous et on vous dit à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada